bonjour à tous aujourd'hui on va tester le robot pro junior donc on a commencé à le monter mais c'est très rapide il ya juste le haut à changer de côté le petit bac sans outils de manière très simple il suffit de le retourner d'éclipser et retourner voilà on peut le programmer sur le côté on voit ici qu'il y a trois boutons le premier pour l'effet lifter le deuxième pour l'effet coupé le troisième pour la fréquence et le petit bouton rouge bien entendu pour mettre play ou pause ces boutons ces boutons là je pense que vous n'allez pas beaucoup les utiliser parce qu'effectivement ils sont près du robot à l'endroit où certainement vous n'allez pas être pour jouer si vous êtes tout seul alors ce robot est livré avec une petite télécommande qui elle est très pratique parce qu'on peut mettre play ou pause pour lancer justement le robot et régler les trois réglages que je vous ai présenté précédemment et enfin le dernier réglage que l'on peut faire donc c'est l'oscillation du robot donc on peut voir qu'il ya ici un deux et trois qui permet de faire plus ou moins osciller le robot donc maintenant on va tester tout ça avec notre gg alors sur ce premier exercice donc j'ai mis le lift à fond et le coupé au minimum donc le premier bouton ici à fond et le deuxième au minimum donc il n'y a que la roue du haut qui tourne et ça envoie donc du coup uniquement des balles liftées donc on va voir avec notre ami gg voilà on voit qu'il est obligé du coup de frapper la balle sur le haut pour contrer un petit peu l'effet et ramener la balle vers le bas balle qui est très liftée du coup voilà on va maintenant essayer avec l'effet coupé donc sur le robot je vais diminuer voilà on voit sur la télécommande je vais diminuer ici la première touche et sur la deuxième je vais augmenter voilà donc là maintenant on va arriver sur des balles coupées donc des balles qui freinent un petit peu du coup sur sur la table donc on voit ici qu'elles ont tendance à aller dans le filet donc voilà gg va devoir du coup faire un geste beaucoup plus de base en haut pour frotter la balle ou tu peux même essayer les poussettes pour voir ce que ça donne un poussette voilà donc poussette c'est quand on frotte la balle par le dessous pour couper la balle voilà c'est fait pour envoyer une balle coupée voilà donc on a vu ici que les toutes les balles arrivent au même endroit donc c'est ça reste assez pratique pour commencer à prendre un coup technique et maintenant on va voir donc du coup avec une petite oscillation donc petite oscillation donc c'est la petite flèche là qui est sur le côté donc je vous conseille par contre de ne pas l'actionner pendant que le robot tourne donc je vais mettre pause sur le robot voilà je mets pause sur le robot et après je vais augmenter l' oscillation donc on va la mettre bah ici sur sur le 2 voilà on était sur le 0 tout à l'heure allez donc là c'est parti avec une petite oscillation sur le robot petite oscillation donc on est sur le 2 donc on voit ici que le robot il il oscille de gauche à droite et il envoie les balles ici un coup à droite un coup à gauche un coup sur le coup droit un coup sur le revers ça permet justement ici de faire des petits déplacements voilà pour s'ajuster et renvoyer la balle donc là on voit que j'avais remis sur la position lifté parce que du coup j'ai obligé il est obligé de frapper la balle derrière voire même sur le haut de la balle en fermant la raquette du coup pour ramener la balle vers la table donc c'est le coup que l'on fait lorsque notre adversaire nous fait un lift on appelle ça un top spin dans le tennis de table alors maintenant donc du coup on a mis l'oscillation au maximum et on a mis également la fréquence au maximum sur des balles liftées donc là on peut voir ça c'est pratique j'ai la balle dans la main je peux lancer directement le robot alors dernière petite chose robot n'est pas livré avec un filet donc ici nous avons un filet pour récupérer les balles de marque pongori donc c'est la marque de décathlon donc on peut voir ici que ce filet à dessous un petit trou qu'on peut effectivement boucher si on veut pas que les balles s'enlèvent moi je vous conseille effectivement comme j'ai j'ai le fait très bien de le laisser du coup ouvert et du coup quand vous avez les balles qui part on le met souvent comme ça voilà et les balles du coup quand le filet est rempli elle part directement dans la bassine qui est en dessous et ça permet bien d'éviter de ramasser toutes ces balles allez le petit remplissage du robot voilà effectivement donc du coup si c'est un enfant qui remplit les balles du robot le robot étant situé au centre de la table il devra les remplir à la main parce que verser la bassine à l'intérieur c'est un petit peu plus compliqué on peut voir ici sur le devant du robot donc deux petites roulettes qui permettent de faire varier donc du coup sur le devant en vissant ou en dévissant on va pouvoir faire varier la trajectoire de la balle alors petit inconvénient sur ce robot là voilà sur l'arrière il n'y a pas de roulettes donc je vous conseille de prendre un petit livre pour augmenter les la hauteur à l'arrière notamment si vous voulez les mettre des balles très coupé voilà ici donc je suis à 0 sur la roulette du lift et assis sur la roulette du coupé et on peut voir du coup ici que les balles elles sortent directement donc pour pallier à tout ça il va falloir du coup modifier la trajectoire de la balle et pour cela et ben effectivement il va falloir augmenter sur le derrière la hauteur afin que les balles arrivent très très coupé et sans qu'elles sortent donc là du coup j'ai mis une petite cale derrière justement pour que les balles restent sur la table avec un effet le plus coupé possible donc on voit ici que jégé est obligé de faire des gestes vraiment de base en haut pour frotter la balle sinon vous voyez qu'elle va dans le filet donc là les balles sont très très coupé voilà donc pour faire ce réglage on peut le voir ici sur le robot donc la première molette pour le lift elle à 0 la deuxième est au maximum pour couper elle est au 6 et après la fréquence donc le troisième chiffre qui est sur le 1 donc une petite fréquence assez légère et par contre on peut voir donc sur l'oscillation ici que j'ai mis sur le 3 donc ça aussi au maximum pour alterner le cou droit et le revers alors pour conclure du coup ce robot on peut recommander pour un usage particulier donc dans un garage c'est vraiment super bien on l'évitera peut-être pour un club où là il y a des robots qui sont un peu plus performants plus gros qui sont qui intègrent également directement le filet mais voilà pour un usage pour particulier on peut varier l'effet coupé varier l'effet lift et varier l'oscillation sur et la fréquence du robot donc c'est vraiment super bien ça prend pas de place le prix est très attractif on est ici sur un robotibar donc c'est une marque très 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 célèbre de tennis de table donc vous prenez pas de risque d'acheter ce produit là donc pour conclure c'est un produit que je vous conseillerais pour vous entraîner à la maison